Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur ces plantes que j'ai négligées ces derniers temps. Il y a quelques plantes que je vous montre moins souvent et qui soit poussent très bizarrement, soit j'ai oublié de les arroser et donc elles ont plusieurs feuilles qui ont jaunies, ou tout simplement que je n'entretiens pas aussi régulièrement que je devrais le faire et qui du coup ont besoin d'une petite remise à niveau. Et je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui avec la caméra, que ce serait intéressant de voir un petit peu comment elles ont évolué et ce que je vais faire pour essayer de les faire repartir du bon pied. Alors j'ai deux côtés sur ma table ici. J'ai d'abord ce côté-ci avec ces plantes qui vont avoir besoin juste d'une petite remise à niveau et qui vont repartir sans aucun problème. Elles ont juste quelques feuilles qu'il va falloir que je taille. Et j'ai l'autre côté de ma table où j'ai deux plantes qui, elles, vont me prendre un petit peu plus de temps parce qu'il y a clairement un peu plus de boulot. Donc c'est parti, je m'y mets. La première plante dont il faut que je m'occupe, c'est cette petite Peperomia caperata rosso que j'ai clairement oublié plusieurs fois d'arroser et qui du coup a plein de feuilles qui ont jauni, qui se sont desséchées, qui sont devenues ultra fines. Donc il va vraiment falloir que je lui fasse une bonne coupe pour qu'elles repartent. Sachant qu'elle n'est pas du tout morte parce qu'elle est en train de refaire des très belles feuilles vertes bien foncées au milieu et elle amène des fleurs qui sont en train de sortir. Mais il va vraiment falloir que je lui donne un petit coup de pouce pour l'aider à faire en sorte qu'elles repartent bien correctement et surtout que les feuilles qui sont nouvelles puissent se développer sans avoir tout l'espace qui est pris par les anciennes feuilles et sans que la plante envoie toujours de l'énergie à ses anciennes feuilles. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Je vais juste couper toutes les feuilles qui sont desséchées, qui sont jaunies, qui sont plus très belles pour laisser de l'espace aux nouvelles. C'est parti ! J'ai fini d'enlever toutes les feuilles qui ne me plaisaient pas donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais lui donner un bon bain avant de la remettre dans sa soucoupe et de la retourner à son emplacement. Pour mon aloe vera, c'est plus ou moins la même chose. Ça fait un certain temps que je ne m'en suis pas occupée ce qui fait qu'il a des feuilles qui sont toutes desséchées il a des bouts qui ont un petit peu marroni, j'allais dire qui ont séché aussi, qui sont devenus marrons donc il va simplement falloir que j'enlève toutes les feuilles qui sont mortes que je coupe les bouts qui sont marrons et je vais peut-être aussi lui donner un bon bain parce que je vois qu'il a certaines tiges qui commencent à être un petit peu raplapla donc c'est le signe qu'il a soif donc je vais l'arroser et puis ensuite j'y toucherai plus pendant un bon moment avant de lui donner son prochain bain. C'est bon, c'est bon. ça y est la partie la plus simple est maintenant terminée puisque pour ces deux plantes là c'était juste un petit peu d'entretien qu'il fallait faire et maintenant on va passer à la partie un petit peu plus musclé puisque je vais m'attaquer à cette misère qui à la base est un cadeau de ma maman que j'ai eu l'année dernière au moment de Pâques et en fait dans notre ancienne maison elle cherchait la lumière donc je l'ai mise pas très loin d'une fenêtre mais elle avait le bout des feuilles qui cramait donc à la fois elle n'avait pas assez de lumière parce que je voyais ces tiges qui s'étiraient pour la chercher et en même temps dès qu'elle était trop proche de la fenêtre elle avait le bout des feuilles qui prenaient des coups de soleil et qui avaient des petites brûlures donc clairement l'ancienne disposition de la maison ça lui plaisait pas depuis qu'elle est ici j'ai l'impression que ça va quand même beaucoup mieux elle fait des feuilles qui sont beaucoup plus rapprochées les unes des autres elle a même fleuri elle me fait une petite fleur ici mais par contre clairement ça va plus du tout quoi parce que toutes les tiges qui ont énormément poussé elles ont perdu leur feuille à la base c'est normal c'est comme ça que les misères ça fait en fait elles poussent elles font des nouvelles feuilles et celles de la base elles finissent par m'ouvrir et tomber mais du coup ça lui fait un look vraiment complètement dégagandé en plus il est temps que j'enlève les feuilles qui sont desséchées au pied des longues tiges donc il va être temps que je m'y mette sérieusement que je refasse des boutures et que je la raccourcisse un peu pour lui redonner un style un petit peu plus présentable quand même pauvre choupette donc Sous-titrage ST' 501 ... J'ai maintenant terminé avec ma misère et pourquoi je me fais ça je ne sais pas parce que j'ai clairement gardé le moins fun pour la fin. Il faut maintenant que je m'occupe de ce terrarium qui est en fait en gros bordel. Clairement il n'y a pas d'autre terme, c'est le dawa là-dedans. Il y a en fait des pousses de kalangoé qui sont tombées au fur et à mesure ou que j'ai rajoutées carrément là-dedans. A chaque fois qu'elles tombaient en fait je ne me posais pas la question, je les mettais dans le terrarium. Sauf que maintenant il y en a partout. Il y a aussi cette succulente dont je ne connais pas le nom qui a énormément poussé en dehors du terrarium. Ce qui fait que toutes les feuilles du bas sont en train de mourir. Bref, il va falloir que je sorte tout ce petit monde là et que je réarrange ça mieux que ça pour que tout le monde ait la place de se développer. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Je pense que ça va être un petit peu minutieux et que je risque d'en mettre partout. Mais bon il faut que ce soit fait donc je m'y colle. Je pense que ça va être un petit peu. Je pense que ça va être un petit peu. Je pense que ça va être un petit peu. Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, j'ai fini d'entretenir toutes les plantes que j'avais négligées ces derniers temps. Ça m'a pris vraiment plus de temps que ce que je pensais parce qu'en fait, il y avait vraiment du boulot. Mais c'est ça, quand on est team dernière minute et qu'on laisse les choses traîner, forcément, ça prend du temps à un moment donné. En tout cas, je suis bien contente de l'avoir fait. J'espère que toutes ces plantes iront bien. Il y en a pour lesquelles je ne m'inquiète pas du tout, type le pépéromia, la misère et l'aloe vera, je pense que ça ira. Celles pour lesquelles je me pose plus de questions, c'est les succulentes. Mais je me dis qu'avec tous les rejets qu'elles ont fait, il y en a certaines, c'est sûr, qui vont survivre. Donc dans tous les cas, même si les pieds-mères ne survivent pas, au moins j'aurai quand même des rejets que je pourrais garder. Et si jamais ils survivent quasi tous, j'aurai des plantes à donner. Ça, c'est sûr. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, j'ai adoré passer ce moment avec vous. Et je vous dis à très très vite.